Allez, de retour à Saint-Pétersbourg, au Cometa Center plus précisément, pour la première journée de la Super Coupe d'Europe de tennis de table. Nous sommes désormais dans le groupe A, c'est le troisième match du groupe A qui se joue en ce moment entre Michael Mays, le Danois, et Kalinikos Krehunga, le Grec. Michael Mays, lui, a beaucoup plus de talent. Michael Mays, c'est le numéro 3 européen, le numéro 8 mondial. Cardinal finaliste au dernier championnat du monde, et là c'est superbe de la part du Grec. La contre-initiative de Michael Mays qui a failli fonctionner, mais ensuite il est venu trouver le filet. Michael Mays, au service. Et Michael Mays, au service. C'est dehors. Et voilà, c'est lui qui a pris l'initiative dans cet échange. Kalinikos Krehunga est le Grec qui convertit sa balle de 7. Il mène donc sur le score de 1 manche à 1 face à Michael Mays, qui est en train de louper carrément cette compétition. C'est dans le filet. Et ça se voit. Encore une fois, un petit peu trop sur la défensive, Michael Mays. Superbe ! Voilà, on aime le Michael Mays agressif comme ça. Michael Mays qui va reprendre confiance avec ce coup. Et la réponse de Kalinikos Krehunga. Il a tenté la petite poussette. Michael Mays essayait de prendre à défaut son adversaire qui était à 3-4 mètres de la table. Il a réussi à couper cependant suffisamment son coup. un rétro qui n'était pas suffisamment bien exécuté. Du coup, Krehunga qui en profite. C'est dommage, c'était intelligemment fait, même de la part de Michael Mays. Encore une fois, vous l'avez vu. C'est trop loin. Mays qui va revenir. Allez, Krehunga au service. Je me suis repris un petit peu ici, Michael Mays. Michael Mays qui avait terminé 3e ici même en 2007. Et voilà ! Oh super, bon retour ! Magnifique ! Petite poussette pour ensuite attaquer, mais ils n'ont pas touché la table une nouvelle fois. Là, on le voit dans son regard, on lit un petit peu d'inquiétude du côté de Michael Mays à la preuve. Attention, puisque c'est une nouvelle balle de 7, désormais en faveur de Kalinikos Krehunga. Et c'est lui qui va servir pour s'adjuger cette deuxième manche. Et voilà, ça fonctionne. Deuxième manche, remportée par Kalinikos Krehunga. Michael Mays qui est en plein doute. De retour à Saint-Pétersbourg, la Super Coupe d'Europe de tennis de table. Michael Mays au service dans le 3e set face à Kalinikos Krehunga. Il laissait trop d'espace, annonce son adversaire. Krehunga au service. Il a essayé de couper sa balle, remettre de l'effet pour contrarier un petit peu Krehunga. Ça n'a pas fonctionné pour Mays. Oh là là, la superbe contre-attaque, quelle contre-initiative ! Kalinikos Krehunga. Et cette fois-ci, c'est le revers de Michael Mays qui marche, qui prend complètement à contre-pied son vis-à-vis. Il était parti sur son coup droit. Parce qu'on sait qu'il est vraiment imperturbable et très très bon sur son revers. Il est bon également au coup droit. Superbement bien fait ici. La défense. Ensuite, la contre-initiative pour Michael Mays. Mais c'est le jeu d'attaque de Kalinikos Krehunga qui a fonctionné. Michael Mays sur la gauche de l'écran. Krehunga sur la droite. Il est en bas désormais. C'est lui qui sert le grec dans cette quatrième manche. Superbe échange. Superbe coup de la part de Michael Mays. Il a mis énormément d'effet dans son coup. Pourtant, il attaquait en topspin. Les deux joueurs qui étaient très loin de la table. Finalement, c'est le pongiste danois qui a eu le dernier mot. Et deux points d'affilée en début de set. Avec Krehunga au service. Superbe là. Oh, quelle attaque une nouvelle fois. Michael Mays qui avait pris la troisième place lors de la première édition en 2007. C'est dehors pour Krehunga. 5-3 désormais pour Michael Mays. Superbe coup de roi, encore une fois, décroisé de la part de Kalinikos Krehunga. Même si Mays mène de deux points dans ce quatrième set. Voilà, quand il attaque en premier. Une deuxième tentative. On sait qu'il défend bien Michael Mays. Mais là, c'est trop difficile. Après avoir loupé la première, il s'est peut-être posé des questions. Il s'est dit, il ne faut peut-être pas que j'attaque, que j'attende. Du coup, il ne sait plus quelle tactique adopter. Là, il a décidé d'attaquer en premier, de démarrer le plus fort. Ça a payé, 11-10. On rappelle, il faut bien sûr deux points d'écart. Pour cette jugée, un set. On est au-delà de 11, 11-10 pour Mays. On s'excuse. Il a fait le jeu là-dessus. On pense partout. Oh, la réponse. Voilà, c'est dehors. Et c'est la victoire finale pour Kaliniko Skreanga. Michael Mays ne sera pas présent en demi-finale. Et c'est l'info principale. Le champion d'Europe qui n'est pas là. Trois matchs, trois défaites aujourd'hui pour Michael Mays. Ce n'était pas forcément son jour.